Hello tout le monde, c'est Yacine et aujourd'hui on va parler du Grand Prix du Festival de Cannes 2016. Mais Yacine, dis-moi, c'est quoi exactement ce Grand Prix ? Il est dessiné aux films de la compétition qui ont manifesté le plus d'esprits de recherche ou alors d'originalité. Vous l'avez compris, on va parler de l'adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce, réalisée par Xavier Dolan, juste à la fin du mois. Alors le pitch de film, Louis est un écrivain connu qui, après 12 ans d'absence, retourne dans son village natal pour annoncer sa mort prochaine. Ce huis clos décrit donc les retrouvailles d'un homme avec un cercle familial, baigné bien sûr dans l'amour mais aussi la rancœur. Ça fait donc 12 ans que la famille n'a pas été réunie, 12 ans qu'il communique aussi par lettres interposées. Mais on va pas se mentir, une relation épistolaire de 12 ans, c'est pas le mieux pour garder des bons liens avec sa famille. Imaginez un repas dominical avec des proches qui vont bien vous faire ressentir que vous les avez laissés tomber pendant 12 ans, c'est pas évident. La première chose qui marque dans ce film, c'est avec l'intelligence Dolan maîtrise sa caméra. Lorsqu'il veut montrer une sensation d'isolement, il colle les cadres très proches des visages. Lorsqu'il veut montrer qu'une personne est en décalage avec le reste du groupe, le point va se faire sur le visage de la personne et on verra en flou les personnes dans le fond et inversement pour les autres relations des personnages. Et autre chose, pour montrer qu'une personne a quelque chose à cacher, on va jouer avec des jeux de contraste avec des lumières très fortes et d'autres personnages qui sont dans l'aubre et inversement justement. C'est des éléments de mise en scène que vous pouvez retrouver dans d'autres films de Dolan, notamment Momi, que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas encore vu. Le film est construit comme une course contre le temps, avec notamment la métaphore du coucou qui vient souligner ce détail. Ajoutez à ça chaque personnage qui aura son moment exclusif avec Louis et, au fur et à mesure, les émotions vont crescendo. Les scènes les plus marquantes, c'est lorsque tous les personnages sont en présence. Il y a la dynamique des corps, le texte aussi, et aussi les regards que chacun se jette. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point c'est précis, mais ça a l'air naturel en même temps. Tous les acteurs sont bons, avec une mention spéciale pour Vincent Cassel, qui est à la fois drôle et odieux. Sa prestation m'a rappelé un petit peu le personnage qu'il avait dans le film Mon Roi de Maïwenn, où il joue un pervers narcissique. Si ce n'est pas déjà fait, il faut que vous regardiez Mon Roi. Alors bien sûr, il y a des personnes, et je le comprends, qui pourraient trouver ce type de cinéma assez hermétique, que l'on remplit du vide avec des émotions et qu'il ne se passe pas beaucoup d'action, mais personnellement, je le prends plus comme une ode au temps perdu qu'on ne rattrape plus. Tiens, ça, ça me rappelle une chanson. Alors, dans une thématique beaucoup plus légère, je vous conseille le film Le Prénom. En quelques mots, le pitch, c'est un quarantenaire qui va chez ses amis et qui doit se décider sur le nom de son futur enfant. Et lorsqu'il va le divulguer, ça va surprendre pas mal de monde. En résumé, je pense que c'est un grand film qui peut plaire à un large public du moment qu'on fasse le premier pas vers lui. C'est aussi un bon moyen de rentrer dans la filmographie de Xavier Dolan. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Abonnements, réseaux sociaux, tout ça. On se retrouve très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada